Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Karim Ouad qui redevient électoré éligible est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 23 septembre 2020. Karim Ouad a retrouvé son droit d'être électoré éligible, noterait au mi-quotidien qui indique que les avocats de Ouadvis ont publié un communiqué disant qu'il a retrouvé son droit d'être électoré éligible depuis le 21 août 2020. Il est hors du coup de l'article L31 du Code électoral, indique pour sa part Lee Quotidien qui en déduit le titre Karim Ouad apte pour la présidentielle selon ses avocats. Ce journal qui voit son retour en question se demande si nous allons vers la révision de son procès. En tout cas, en croire les avocats de Karim Ouad, au terme d'un délai de 5 ans, le fils de l'ancien président de la République a retrouvé son droit d'être électoré éligible depuis le 21 août 2020. Vox Populi aussi rapporte la révélation des avocats du fils de l'ancien chef de l'État. Ouadvis exige par conséquent sa réinscription sur les listes électorales et la révision de son procès, nous apprend ce journal qui signale cependant Karim face à l'équation de l'amende de 138 milliards et de la contrainte par corps. Dite Karim Candida, s'exclame 24 heures qui fait cette déduction de l'expiration de l'inéligibilité de Ouadvis. Mais ce n'est pas pour autant effectif, semble dire le professeur de droit pénal, Ibebari Kamara, qui soutient dans l'as qu'à l'état actuel Karim ne peut participer à aucune élection. La gestion des inondations intéresse principalement Sud-Cotéan, qui se penche sur la commission d'enquête ou autre mission d'information parlementaire. L'Assemblée au secours de l'exécutif, titre par conséquent le journal du groupe Sud-Communication. Et dans plusieurs journaux, l'on nous apprend que Mam Diarafam, députée du Parti démocratique sénégalais, a été agressée à son domicile. Elle révèle dans Réoumi Cotéan que ce sont des nervus du maire armés de gourdins qui ont failli la tuer. Et suite à cette agression de Mam Diarafam, le Parti démocratique sénégalais réclame justice, renseigne 24 heures. Cette agression de Mam Diarafam sert de prétexte à Réoumi Cotéan pour parler des invectives, des colubés et des agressions physiques dans la rubrique Au-delà des faits. Réoumi voit par conséquent, à travers la plume d'Assensombe, l'incivilité au cœur de l'action politique. L'analyse est à lire à la page 4 de Réoumi Cotéan, où Mam Diarafam répond à Babakar Ghaï, suite aux critiques contre les WAD sur le plateau du Grand Oral de Réoumi FM samedi dernier. Mam Diarafam était l'invité de la matinale de Réoumi FM, précise Réoumi Cotéan. Et dans le quotidien, Vox Populi, Abdoulaye Galodjaou, membre du bureau politique du Parti socialiste, informe que le PS ne fonctionne présentement qu'à travers des groupes WhatsApp. Restons avec ce journal qui signale que les chauffeurs renouent avec les mauvaises habitudes depuis la levée des mesures de restriction dans les transports à Dakar suite à la tendance baissière de la COVID-19. Parlons justement des impacts du coronavirus sur le bien-être des ménages au Sénégal, avec Libération, qui livre les chiffres de la crise. Selon ce journal, 30% des chefs de famille interrogés ont perdu leur emploi. 85% des ménages ont connu une baisse de leurs revenus. Et les mesures prises par l'État pour soutenir les entreprises et protéger les emplois sont décriées soutenant ce quotidien. Et dans le thème au quotidien, le patronat du tourisme et l'hôtellerie affichent les chiffres du désastre. 350 milliards de pertes ont été provoquées par la COVID-19, informe ce journal. Oura Sinsi et ses amis réclament une amnistie fiscale. Le patronat du tourisme demande une amnistie fiscale, informe aussi là ce qui fait État de plus de 1 137 employés menacés de licenciement. Et source A évoque le morcellement de 20 hectares du site dit hangar des pèlerins à l'aéroport Léopold Cédar-Senghor et signale à sa une 557 parcelles en jeu. L'évidence se penche pour sa part sur le plan national d'aménagement et de développement territorial. Que va-t-il changer s'interroge ce journal qui fait focus sur les axes exhaustifs du développement territorial de ce pénal que le président de la République a adopté. Et les objectifs sont de bien structurer l'espace, valoriser intelligemment toutes les ressources du pays si on en croit l'évidence. Et Dakar Times se penche sur la sécurité informatique qui est devenue capitale pour toute personne, mais surtout pour les entreprises et les structures vitales de l'État. Dans ce domaine, ce quotidien aborde des aspects essentiels qui touchent la sécurité des outils informatiques qui passent des ordinateurs aux accessoires pour aider à identifier les logiciels espions. Au même moment, l'État quotidien juge impuissant le cause pétro-gaz dans le cadre de la surveillance de l'exploitation des ressources énergétiques. Erré au mi-côté, très loin des blocs de gaz et de pétrole, nous conduit dans les salles de fitness où des filles sont à la recherche d'hommes musclés. Ce journal souligne que nombreuses sont des filles qui s'extasient rien que regardent un homme musclé, poitrine bombée en forme de tablette de chocolat. Ainsi, pour se procurer des instants de douce contemplation ou pour trouver un homme robuste, elles vont jusqu'à s'inscrire dans les salles de sport où finesse. Erré au mi-parle témoignage à l'appui, un dossier à lire à la page 5 de ce quotidien. Le quotidien du sport-stade pose l'énigme baignan aux amicaux des Lyons et revient sur ses absences et blessures pendant que source à livre de glace en témoignage d'anciens Lyons, évoquant la vie de courte durée des jeunes binationaux dans la tanière et les pratiques mystiques. Dans son Oulombe, pendant ce temps, Abdoulatif Niaï, conseiller comme de Matarba, révèle que le CNG sera réinstallé pour un nouveau mandat. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.